Salut à tous, une nouvelle facecam cette fois-ci de LA. Pourquoi on est LA ? Parce qu'on était en train de tester le nouveau code moderne noir phare pour ceux qui connaissent. On en connaissait un peu tous. J'ai quelques petites actus là, un petit gameplay pour vous et en même temps je vais parler du coup de ce que j'en pense. Bon déjà on commence, on arrive dans le menu, on passe le cachet très propre visuellement. Genre quand tu prends ton arme, ça va sur le petit plan de travail en mode hop, ton arme en mode lumière, pam pam, genre c'est trop classe. A tout pareil, en vrai le petit menu genre c'est un petit truc genre pas vraiment utile en soi mais visuellement ça a de la gueule quoi. Du coup c'est assez cool. Parlons un peu du coup de ce qu'ils ont ajouté et ce qu'ils ont remis un peu comme avant puisque quand je vous dis remis comme avant c'est le système en gros si vous suivez un peu les nouveaux codes, c'était un système de jetons. Moi j'en étais pas très très fun parce que ça devient un peu n'importe quoi, genre qu'il y avait 14 atouts, enfin c'était un peu n'imple. Là au moins t'as deux armes, trois atouts, deux grenades. Ça revient comme à l'ancienne, c'est simple, efficace, moi j'aime bien. Après chacun ses goûts, il y en a je pense qu'ils n'ont pas trop aimé parce qu'ils ont été habitués par les jetons. Après en termes d'accessoires, ils ont voulu un peu pousser le jeu. Moi je vous cache pas que c'est pas mon dada de customiser mon arme en mettant 14 accessoires mais on va devoir tous le faire. Là c'est en mode, tu peux modifier ton canon, ton viseur, ta crosse, ça c'était habituel sauf que là ils ont rajouté un petit perk, ce que tu peux mettre. Genre tu as, je crois que quand tu te fais tirer dessus tu peux recharger plus vite, pénétration des balles, des petits trucs comme ça. Je vous cache pas que mon anglais a fait que j'étais très limité pour vous expliquer ce genre de choses. Tu peux du coup aussi modifier ton chargeur et en fait ils ont rajouté plein d'options là dessus. C'est que par rapport à ce que tu mets en chargeur par exemple, ça va être plus lourd donc ta mobilité va être plus faible ou alors je sais pas, la grippe, tu vas viser plus vite mais par contre tu auras une descente au niveau du recul vertical. Donc ça c'est assez cool, il y a pas mal de custom et tout pour ceux qui sont intéressés pour ce petit côté là. Ça va être sympa pour vous, vous avez bien kiffé je pense, au niveau de toutes les armes. Et puis ça change totalement la gueule. Ils nous ont montré genre il y a un moment, il y avait un digueule je crois, il mettait une lunette de snipe, enfin ça n'avait aucun sens vraiment, il donnait de la gueule au pistolet ou au fusil à pompe. Il y avait un fusil à pompe qui ressemblait plus à rien, genre c'était un gros canon-ci et il finissait, c'était un petit fusil à pompe comme ça, qui faisait 3-3 cm, c'était n'importe quoi. C'était sympa en vrai. Tout ce qui est côté grenades, j'ai un peu regardé vite fait. Là je crois que je vous avais pas eu les images des grenades, bah frag, samtex, couteau de lancer il y avait, il y avait la molotov, une mine, vous savez les petites bêtises là qui sortaient du sol, où genre fallait se coucher pour l'esquiver, c'est toujours le cas. La clé mort, après je sais pas si j'en rate de tête. En tactique, on avait la flash, la stun, la smoke, tout ça change pas. Grenade gaz, on a le steam, vous savez la petite piqûre, genre pour ceux et plus vite qu'il y avait dans l'ancien code, bah là c'est un tactique, c'est une grenade tactique en gros. T'as deux stacks du coup, donc tu peux pas le faire indéfiniment dans toute la game. T'as une grenade gaz du coup qui va niquer la visibilité et qui va ralentir les gens. Elle est assez fat, je pense pour les bâtiments et tout, pour déloger des corbeurs, ça va être pas mal, n'hésitez pas. Il y a une snapshot, en gros c'est une grenade que tu jettes, ça fait une sorte de splash en fait, et tous ceux qui sont touchés vont être vus à travers le mur, ça va faire genre comme si t'avais un wallac sur le moment. Et t'as aussi une sorte de petit radar que tu prends sur toi, ça je sais pas comment ça marche, je l'ai pas pris en main. Comme si vous mettez un drone quoi, mais sur votre petit radar que vous avez. Alors au niveau des modes qu'on a pu tester, on a commencé par une domination si je me trompe pas. Après, on a fait du... c'est un sabotage de recherche et destruction, je sais pas si c'est un nouveau mode, si c'est une modification de recherche et destruction ou une modification du sabotage. En gros, t'as une bombe au milieu, donc comme le sabotage, t'es en 6v6, t'as un camp de chaque côté, mais c'est pas en fait qu'en défenseur qu'en attaque, c'est vraiment comme le sabotage en mode, tout le monde peut prendre la bombe, tout le monde peut poser, mais t'as qu'une vie. C'est-à-dire que dès qu'on te tue, tu meurs, il y a tes alliés, ils peuvent te réanimer pendant, je crois, deux minutes, je crois. Ça dépend en fait de comment est la situation, je crois que quand la bombe est posée, c'est différent. Mais du coup, bah, c'est un mélange entre les deux. Donc je sais pas si c'est nouveau mode ou si c'est le sabotage ou la recherche et destruction qui a été modifiée. Ça m'étonnerait que la recherche et destruction en soit soit modifiée comme ça, parce que c'est quand même un mode e-sport qui est beaucoup joué. Après, on a pu faire du deathmatch, on a fait du 2v2. Ça, c'est notre mode préféré, je pense, avec Coco. C'est le mode où on s'est éclaté dessus, genre vous allez voir, même les mecs en face, ils rigolaient pas du tout. Je vais faire vous le dire, on les a assez humiliés. Il y a un gameplay que j'ai pas, parce qu'on a oublié de record avec Coco, Coco a réussi à récupérer, donc si vous voulez aller voir sur sa chaîne, c'est quand on est dans la jungle, c'est le seul 2v2 que j'ai pas. Et là, on commence à s'amuser à aller stun, à leur mettre des coups de crosse, ça devient n'importe quoi. Vraiment, c'est l'humiliation totale. C'était pas sympa pour eux, mais nous, on a pensé à notre contenu avant tout. En tout cas, je pense que ce petit mode, en mode, je sais pas, une sorte de ranken et tout, genre contre des bons joueurs, ça peut être assez sale, parce qu'en gros, c'est un système où vous avez tous la même arme, donc il n'y a pas d'avantages de chaque côté, c'est juste ton aim qui va changer. Et, carte symétrique, toutes les deux manches, en gros, ça change ton arme, sauf que ça change pour tout le monde, en fait. Et c'est en 6 points. Donc je pense qu'en vrai, ce mode contre des très bons joueurs, genre ça peut être vraiment hardcore, genre sympa à tryhard. Après, on a eu un mode dans la nuit aussi. Ça, j'étais assez sceptique, c'est-à-dire que c'était cool, c'était fun, quoi, mais c'est pas, je me vois pas, genre, tryhard le mode, parce qu'en gros, il manque beaucoup d'infos, c'est-à-dire que, déjà, quand tu tues les gens, tu vois pas, en fait, tu le sais pas, t'as pas les points, t'as pas, genre, de hitmarker, et tu vois pas, quand est-ce que t'as tes keysticks, là, vous allez voir, par exemple, j'ai fait une 15 kills, genre, il y a un moment où je mets mes keysticks tous affilés, parce qu'en fait, je suis en mode, ah, mais attends, mais je peux avoir des keysticks, je suis quand même en train de détruire toute la gamme, là, putain. Donc, il y a eu ça, et en fait, moi, je pensais plus qu'ils avaient fait un mixte, en mode, c'est un peu le jour, et il y a des zones dans la nuit, enfin, genre, la grotte, ça allait être méga sombre, donc, je sais pas, je pense, c'est une map sympa, mais c'est pas, genre, la map que je vais voir demander d'autre. On a fait du 10v10, comment vous dire que je pense que c'est une des sessions qui a fait le plus de kills de tout le monde, à mon avis, c'était 48 kills, ouais, 48 kills, alors que vous allez voir, bah, à la fin du gameplay, genre, je m'amusais aux pompes et aux snipers, donc j'aurais pu faire beaucoup plus, je pense, j'aurais pu faire une petite 50 plus, ça aurait pu être sympa, mais ça aurait pu être sympa d'avoir le gameplay aussi, malheureusement, le logiciel de record, on a décidé autrement, et il y aura pas le gameplay, vous aurez que la fin, en plus, j'avais testé pour vous, il y avait un K-Strik, en gros, c'était un petit Wally que tu guidais, donc je m'étais amusé avec ça, et tout, c'était sympa, t'avais, en gros, t'avais de l'essence et de la vie, ils se détruisaient assez vite, on restait pas super super fin, je pense que lui, il y a de loin assez bien l'équilibre. Après, on avait vu un tank, par contre, de, il y a un K-Strik, ou genre, en fait, il y a un tank apparaît, ça, j'ai vu des gens passer avec, je sais pas si c'était fort, donc je pourrais pas vous dire au niveau de l'équilibrage de Ski-Strik, et il y avait quelques campeurs, vous savez, les fameux campeurs dans leur buisson, ou genre, dans les zones sombres, enfin, tout ça, tout ça, je suis dégoûté, parce qu'on va le rater, parce que c'était, tout était dans ce gameplay, donc je suis un peu dingue, et vous allez voir un peu le Fugia-Pomp, je leur ai dit, le Fugia-Pomp est peut-être pas assez équilibré, vous allez voir, à un moment, je fais, je fais des kills, genre, à l'autre bout de la carte, ça n'a aucun sens, mais sinon, en soi, j'ai oublié de vous en parler, mais au niveau des armes, genre, moi, j'ai testé l'AK, une M4, une MP5, j'avoue, j'ai pas testé beaucoup, beaucoup d'armes non plus, j'ai essayé de tester surtout différents styles, et ça m'a l'air d'être assez tous équilibrés, en soi, je ne voyais pas trop une grosse différence pour les kills, après, j'ai pas non plus mis tous les attachments, donc, je sais pas, genre, je pense que ça, ça a beaucoup changé en mode si une arme est forte ou pas. Faut prendre mon avis en mode, on a joué que deux heures, c'était très court, on a joué fast, on a essayé de, surtout, prendre du record en mode, on rush, on prend des kills, enfin, nous faire vraiment des trucs propres, et pas trop se concentrer non plus sur tout ce qui est équipement derrière, quoi. Et on a fini, du coup, sur le mode 20v20, qui est une domination à 5 points, je crois. Moi, je vous avoue que c'est pas le mode que je vais faire, mais je pense que certains ont kiffé parce que, du coup, tu peux t'amuser à faire énormément de kills, tu peux slayer la game, enfin, je pense qu'il y en a qui vont bien s'amuser dessus. En plus, il y a un petit point d'en prime, pour ceux qui veulent faire des petits drifts, qui ont vraiment plus rien à foutre de kills, ça peut te vous plaise. Du coup, on va finir sur le petit côté technique et gameplay. Au niveau du son, ils ont un peu modifié, ils nous ont montré, genre, qu'en gros, quand tu tirais dans une caverne, quand tu jetais ta grenade dans une maison ou à l'extérieur, etc., ils ont essayé de faire différents, vraiment, bruits. Donc, faire en sorte que le son vous mette vraiment dans une ambiance où vous êtes vraiment immergé dedans, en mode, vraiment, où vous êtes en train de faire la guerre, quoi. Donc, ça va être sympa pour ceux qui kiffent ça. Et après, au niveau gameplay, c'est assez différent de tous les autres call-offs. Après, comme je vous ai dit, vu qu'on n'a pas poussé les attachmentss de kill, peut-être que ça, ça va tout changer. Mais en deux heures de gameplay, mon ressenti, c'est que, en gros, c'est un call-off. Mais moi, cas de cas d'avant, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de tousser un peu plus le réalisme. Donc, c'est à voir. C'est encore à jouer. Demain, on va faire le... Enfin, aujourd'hui, pour vous, on est en train de faire un live, là. Donc, pour le moment où on est sorti au début, j'ai eu du mal sur le gameplay, vraiment. Et après, au fur et à mesure, surtout, en fait, aux deux vidéos, on s'est débloqués avec Coco et on s'est vraiment, genre, amusés de ouf sur le jeu. Donc, je pense qu'en fait, c'est un nouveau gameplay qu'il faut prendre en main, mais qui va être sympa. Donc, je vous en dirai ça prochainement, quand on ira, de toute façon, torcher le jeu. Je pense qu'on est joué comme l'ancien code. Et après, on aimera ou on aimera pas, on verra par la suite. Mais du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Moi, je vais décaler, donc je ne comprends plus rien. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye. Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio